Quentin Hélinger, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général délégué de Valot. Merci de nous accueillir dans vos ateliers. Je vous en prie. Alors là, on est dans la cour. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce qu'on trouve à côté de nous ? Alors effectivement, nous sommes dans la zone d'exploitation de l'entreprise, donc zone dans laquelle arrivent nos camionnettes. À l'issue de nos collectes, en fait, auprès des entreprises du secteur, les agents déposent les déchets collectés et ici, on massifie, on traite les flux. Alors l'entreprise Valo, qui est un groupe d'ailleurs, comporte différents pôles. Alors il y a Valoprest, Valo Interim, Valolab, Bioulub, des activités autant sur la valorisation des déchets que sur l'insertion des personnes en difficulté. Exactement. Alors Valoprest, c'est un groupement coopératif d'insertion, effectivement porté par la maison mère, donc Valoprest, où on travaille sur des parcours pour des publics éloignés de l'emploi, sur des différents secteurs d'activité, comme vous l'avez dit, aussi bien sur du déchet, du nettoyage ou également de l'intérim. Tout à fait. Alors quels sont les déchets justement que vous valorisez ? On a différents flux sur lesquels on travaille. Alors ce qu'on appelle les déchets, type déchets tertiaires, qu'on collecte au sein des entreprises, et aussi également tous les déchets d'activité économique, le bois, le plastique également, ferraille, tout type de ces déchets-là, hormis les déchets dangereux. Et donc ces différentes activités menées au sein de Valo ont permis de créer de nombreux emplois ? Alors oui, aujourd'hui nous avons 90 équivalents temps pleins en parcours d'insertion. Les personnes qui intègrent Valoprest pour suivre un parcours d'inclusion dans l'emploi restent chez nous un certain nombre de temps, deux ans au maximum, et durée sur laquelle on réfléchit avec eux un parcours individualisé de formation qui permet de les outiller et de leur donner toutes les chances pour l'après-valo. Nous, ce qu'on aime à dire, c'est que Valoprest est un tremplin. C'est un tremplin pour l'insertion. Est-ce qu'il y a d'autres filières de recyclage à mettre en place que Valo aimerait développer par la suite ? Alors oui, on travaille effectivement sur les filières à venir. Le site sur lequel on est actuellement, c'est un site de transition puisqu'on va déménager prochainement, toujours dans cette zone industrielle où Valoprest a acquis un terrain sur lequel on aura une chaîne de tri de plastique puisque Valoprest travaille sur ce sujet depuis de nombreuses années et concrétise ce modèle cette année. Merci, Quentin LNG, de nous avoir accueillis sur votre site et de nous avoir présenté le groupe Valo. Je vous en prie, merci à vous. Merci.